Denji est seul, après avoir perdu son foyer, sa famille, il perd même ses membres. Et alors que tout s'effondre, quelque chose pourrait bien changer la donne. Aujourd'hui on parle d'un des chapitres les plus fous de Shainsaw Man, et surtout théorie sur le retour de Riz, et pas comme vous le croyez. Mesdames et messieurs, ici Chaj, et on se retrouve aujourd'hui pour la review sur la chaîne secondaire série Haj, le phénix du chapitre 156 de Shainsaw Man. Flap, 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 vrou, 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 sprotch, sprotch. Oui, le titre est bien trouvé, il a été imaginatif, c'est juste n'importe quoi. Et je trouve ça juste génial quand on pense à la réalité. Qu'est-ce que ce son signifie ? C'est juste terrible, comme la lecture de ce chapitre est terrifiant et surtout choquant. Vraiment, un des chapitres dont on se souviendra. Et au passage, je vous invite d'ores et déjà à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Qu'on suivra Shainsaw Man encore et encore, malgré toutes les défaites, la souffrance qu'on va subir. Et commençons tout de suite par parler du réveil de Denji. Puisqu'on va retrouver un Denji là où on l'avait laissé à l'hôpital, et il va se réveiller lorsqu'un hélicoptère va faire du bruit puisqu'il va s'écraser. Et ça, c'est un petit détail, mais c'est un détail assez important pour nous notifier que le monde semble aller mal quand même. La population est sûrement en panique, on approche de plus en plus de l'apocalypse, de l'arrivée du démon mort. Et tout ça a commencé avec l'église qui a lancé la peur en chacun de se transformer en un Shainsaw Man. Et Denji s'imagine directement aux côtés de Nayuta. Et même, c'est la seule chose à laquelle il va penser, directement sortir de son lit, ramper au sol et demander à Yoshida qui se trouve là, où se trouve Nayuta. Et on n'aura malheureusement aucune nouvelle sur elle. Il dira qu'il n'a pas d'enfo. Est-ce qu'on peut le croire ? Peut-être bien. Dans tous les cas, c'est assez poignant de voir à quel point, voilà. Les dernières paroles en plus que Denji avait dit à Nayuta, c'était qu'il n'avait plus besoin d'aller. Enfin, qu'elle devait s'éloigner de lui. Quelqu'un qui représente sa famille. Et bien sûr qu'il doit nourrir d'énormes regrets à ce propos-là. Et qu'il veut juste la sauver. Purée, et tu ressens en fait toute cette relation frère-sœur. Ça a été le sujet de Shinsoman pour Denji dans cette seconde partie. Et c'est magnifique et ça fait super peur pour le personnage de Nayuta. Oui, j'espère qu'elle est encore vivante. Et je n'accepte pas, je ne supporterai pas qu'il lui arrive quelque chose. Et donc, il a dormi une semaine toute entière. Yoshida dit que désormais, il ne peut plus le protéger. Étant donné qu'il s'est transformé. C'était le deal de base qu'il ne se transforme pas en Shinsoman. Et la sécurité publique lui laissera vivre sa petite vie tranquille. Et franchement, j'ai le seum. Parce qu'entendre Yoshida dire ça alors qu'il sait très bien que tout ça s'est mal passé. Que la sécurité publique n'a pas été en mesure de protéger aussi bien Denji, Sabara, que sa petite sœur. C'était normal qu'il se transforme. Et donc, non, franchement, le pacte était déjà éclaté depuis le début. Yoshida va donc le piquer pour qu'il se rendorme. Ensuite, on va le voir sortir et se retrouver avec d'autres membres de la sécurité publique qui attendaient derrière. Dont Fumiko. Et là, c'est assez perturbant, on va dire ça comme ça. Puisque le personnage de Fumiko, je nourrissais l'espoir qu'elle soit bonne tout au fond. Mais vraiment tout au fond. Et ça devient de plus en plus dur de défendre le personnage. Je suis désolé. Puisque la seule chose qu'elle pensera à faire alors que le gouvernement va prendre Denji, c'est juste de collecter une petite mèche de cheveux ou quelque chose comme ça. Parce qu'elle est fan, mais avant tout collectionneuse. Ah, la coquine. Déjà qu'elle n'a pas fait son job. Même Yoshida, il est choqué à ce moment-là. C'est-à-dire, en fait, Yoshida a l'air plus humain qu'elle. Mais purée, ça sent mauvais. J'espère vraiment que récolter un bout de son corps, c'est pour un pacte bizarre avec un démon. Mais je ne pense pas. C'est... Ah là là, c'est terrible. Vraiment pourtant, le personnage, il semblait intéressant. Qui avait été touché par le fait que le Shinsoman était juste Denji. Elle était fan à la fois du Shinsoman, mais surtout de Denji. Et ça pouvait aller loin, cette histoire. Mais malheureusement, là pour l'instant, c'est un des personnages les plus détestés de Shinsoman. Il faut lui reconnaître ça. Et je ne peux m'empêcher de penser à Makima qui, malgré qu'elle était horrible, malgré qu'elle ait été manipulatrice, en soi, elle avait réussi à tenir la sécurité publique de manière un petit peu plus calme, on va dire. Parce que là, c'est vraiment une boucherie ce qu'il va se passer. Étant donné que Denji va rêver de Pochita, il va lui parler, lui dire qu'il faut qu'il aille sauver Nayuta. Mais comment va-t-il faire ? Alors que Pochita lui dit, comment tu peux faire alors que tu n'as pas de genre ? À la suite et à la théorie, c'est vrai que c'est assez étrange, même qu'on ait eu toute cette scène à l'hôpital. En vrai, peut-être qu'on aurait pu directement le retrouver dans l'endroit qui va suivre. Mais bon, peut-être que tout ça, c'était juste le temps que les hauts décisionnaires se décident à en terminer avec le Shinsoman. Quoi qu'il en soit, parlons-en de la prison des démons. Puisqu'après cette brève introduction de Pochita, et c'est là où Shinsoman marche extrêmement bien, on retrouve une page qui, pour moi, est une des pages qui sera les plus iconiques de Shinsoman, tellement elle est terrible. Voir le Denji comme ça, sur une table d'opération, en train d'être charcuté par des chirurgiens, par la sécurité publique, les gens pour qui ils travaillent, c'est tellement vicieux, pervers, sale, mauvais, terrifiant, choquant ! Et tout ça, c'est encore plus fort grâce à la narration de Tasuki Fujimoto. C'est ça qui fait sa force, en fait. Parce que le cinéma, il en est fan, ok, mais le cinéma, c'est surtout un art du temps, en fait. Raconter une histoire, la raconter plus ou moins rapidement pour certains moments, lentement pour d'autres. Et là, très exactement, Tasuki Fujimoto réussit à te ralentir le récit, avec toute cette notion de rêve qui arrive un petit peu avant cette grande révélation. Puis, dès que Pochita te dit « Ouais, comment tu vas faire sans jambes ? » Bah directement, ça te coupe dans ce délire, et tu es happé, tu es happé par la page, parce qu'on t'avait ralenti le rythme avec cette histoire de rêve. Et c'est ça qui est fort avec Tasuki Fujimoto, c'est qu'il peut te faire des révélations. Mais ce seront des révélations qui seront fortes par la mise en scène de l'auteur. Et bien sûr, il a une jambe découpée, c'est extrêmement choquant, vraiment. J'ai rarement vu autant de pression, sauf chez Tasuki Fujimoto, Fire Punch, je suis encore traumatisé par certains événements. C'est même carrément triste quand on repense au fait que Denji, au tout début de la série, donc au tout début de ses aventures qu'on a suivies, vendait certains de ses organes pour pouvoir vivre un petit peu plus. Et là, on est en train de le priver même de ça. Il revit la même histoire, mais encore pire. Et franchement, c'est pour ça que Tasuki Fujimoto, il est fou. Qui découperait, charcuterait son personnage principal de cette manière ? C'est juste affreux. Et en plus, quand les chirurgiens vont parler, ils vont parler de la jambe droite item 27, donc peut-être qu'ils ont découpé 27 fois cette jambe, et qu'ils attendent qu'elle ne se régénère plus ou qu'ils font quelque chose de bizarre avec les bouts de corps de Denji. Quoi qu'il en soit, il n'a plus de jambe et il y a un homme des unités spéciales qui est en train de surveiller. Et apparemment, les chirurgiens, ça les dérange qu'ils soient en train de filmer. Moi, je dirais surtout, le mec, il est en train de fumer. Donc, si ce qui dérange, c'est sa caméra, c'est que c'est problématique au bout d'un moment. Il n'y a que ça qui choque le doc. Mais bon, en tout cas, j'ai très hâte de voir cette brigade spéciale. Quoi qu'il en soit, il se trouve dans le centre de rétention des démons de Tokyo. On n'avait apparemment jamais une personne, s'en est échappé. Le Impel Down 2, l'univers de Shinsoman. Et donc, il y a des agents armés partout. Et même durant les accidents récents avec l'apparition de plusieurs Shinsoman, avec le démon de feu et compagnie, bah, ça n'a pas ébranlé leur sécurité. Et le docteur le dira, à moins qu'une guerre n'éclate, il n'y aura pas de problème. Et c'est sur ça qu'on va terminer un chapitre assez bref. Les jambes d'une jeune fille qui semble arriver. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Bien sûr, ça fait plaisir parce qu'on aura un chapitre la semaine prochaine. Et Tatsuki Fujimoto, là, il nous annonce énormément de lourds. Et on peut réfléchir à qui est cette personne. Donc, première possibilité. Enfin, je te dis la vérité, c'est même pas une possibilité. Des gens parlent de Kobeni. Moi, j'aime trop le personnage de Kobeni. Mais ce serait totalement what the fuck. Donc, Power, on ne sait pas si elle est encore là. Si elle s'est réincarnée, on ne sait pas où elle est. Donc, on va exclure cette possibilité. Après, les deux grosses en réalité qui reviennent le plus souvent, c'est soit Riz. Mais je pense qu'elle pourrait avoir un autre rôle, étant donné qu'on ne l'avait pas vu pour l'instant. Ou Asamitaka. Et pour moi, c'est ce qui semble le plus probable. Et je vais te parler de Riz en même temps. Parce que j'ai une théorie qui convient. Donc, au retour de ces deux personnages en même temps, Asamitaka. Ça fait quand même depuis un long moment qu'on ne l'a pas vu. Et je ne partirai pas sur la théorie de la longueur des chaussettes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ça. Mais imaginons juste qu'ils aient changé de chaussettes. Ah ouais, là, la théorie tombe à l'eau. Enfin bref. Donc, moi, je pense que c'est Asamitaka. Parce qu'on te dit, à moins qu'une guerre n'éclate. Et le démon de guerre, étrangement, s'il se trouve là, ce serait assez marrant. Et en plus de ça, ce qui est très fort avec Tatsuki Fujimoto, c'est que quand tu relis le chapitre, Puchita lui disait comment tu vas faire pour sortir sans tes jambes. Et donc, étrangement, la fin de ce chapitre te montre les deux jambes d'une personne. Et oui. Et si c'est Asamitaka, une personne qui le compléterait, ça renforcerait encore plus leur romance. Enfin bref, ça marcherait bien. Et pour le personnage de Riz, je pense aussi qu'elle peut revenir. Moi aussi, je suis fan. Moi aussi, j'attends. Mais ça pourrait être d'autant plus intéressant que Yoru, le démon de guerre, qui se trouve au côté d'Asamitaka, c'est quelqu'un qui désire le retour des armes. Et même de l'arme nucléaire. Et quoi de plus proche que la bombe même que représente Riz. Et où est Riz ? Sûrement avec cette prison qu'elle se trouve à l'intérieur. Moi, je vois bien une libération de Riz en même temps que l'arrivée d'Asamitaka pour un arc grandiose. Un arc qui promet des choses magnifiques. Un arc de libération de prison incroyable. Chaos total à l'intérieur, à l'extérieur. On ne sait même pas ce qu'il y a en train de se passer. Est-ce que c'est le chaos partout ? Est-ce que Nostradamus avait raison ? Est-ce que c'est la fin du monde ? Et est-ce qu'on va retrouver même Denshi du côté des démons maintenant que la sécurité publique n'est plus à ses côtés ? Est-ce qu'il va abandonner le côté des humains ? Surtout s'il est arrivé quelque chose à Naiuta. Je suis hypé. J'ai envie de voir la suite. C'est très bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous. Sous-titrage ST' 501